ce qu'il ne peut pas nous comprendre peut-être. Alors, première affaire qui est très importante, cette question-là, il paraît être une question simple, et aussi quand nous avons le nombre de points, nous trouvons qu'il y a deux points. Alors, il peut paraître simple, mais seulement il y a des points là-dedans. Alors, nous avons une question, comment est-ce qu'il nous a affaire ça? 55 grammes avec l'autre côté des points des kg. Alors, ce qu'il nous a affaire avant qu'il nous a affaire le percentage, c'est convertir vers tout le même unit. Ça veut dire, soit on va faire tout 20 grammes, soit on va faire tout 20 kilogrammes, up to you, pas de problème là-dessus. Mais, alors, autant qu'il nous connaît, qu'il y a 1 kilogramme, c'est-à-dire qu'il y a une conversion unit. Alors, 1 kilogramme, combien de grammes ça? Alors, il est pour où? 1 000. Alors, 1 kilogramme, les 1 000 grammes. Alors, si nous avons un peu convertre le kilogramme into grammes, moi-même, multiplié par 1 000. Alors, combien de kilogramme nous est là? Oui, là, des points des, alors 2.2 kilogrammes, combien de grammes nous voulons, il voulons des points des fois 1 000, qui peut être égal à 2 200 grammes. Ça veut dire, là, qu'il nous a affaire, nous avons un convertre, nous avons un convertre, nous avons un sell unit. Là, nous avons envie, write a percentage of 55, 5 of 2 200 grammes. Et qu'il nous a dit percentage. Quand il dit percentage, nous connaît qu'il y a 100 là-dedans, mais une fois, nous faisons multiply, et une fois, nous faisons divide. Comment nous connaît que nous faisons multiply? C'est-à-dire qu'il y a déjà fini, mettre le symbole là-dedans. Par exemple, s'il y a 5 pour 100, 5 pour 100 veut dire 5 sur 100. Ça veut dire qu'il y a un symbole percentage, nous faisons permettre le low 100. Mais là-bas, il n'y a pas de moins symbole percentage. Il n'y a pas de 55 pour 100 of qu'il y a déjà fini. 55 of 2.2. Après, il y a percentage là-dedans. Ça veut dire les 255 sur 2 200 fois 100. C'est vie calculatrice. On peut faire les 20 percentage, alors on va multiply it by 100. Ça, c'est qu'il y a une idée là. Je le fais lire aux calculatrices. Coupe zéro, coupe zéro, coupe zéro. Il y a une 5 sur 2. L'eau calculatrice que je travaille, je vous gagne ça 0.25. Ça, c'est pour percentage. Je me suis retrouvé. Il paraît être une question passive. Mais c'est vraiment beaucoup de élèves. Partifiez, ça vous... Partifiez... Partifiez... Alors, beaucoup de élèves ne pas faire la conversion, faire un kilogramme, 20 grammes. Fait attention à ça. Allez, next one. The area of a triangle is 528 cm2. Et now, the length of its base is 33 cm. Calculer the perpendicular height of the triangle. Mais let's do the triangle first. C'est un triangle. Il n'y a pas une idée qui est triangle là, les 90 degrés. Il n'y a pas une idée qui est perpendicular, oui. Mais il n'y a pas une idée qui est un right angle triangle. Il n'y a pas une idée qui est de 33. Ça veut dire prendre des pieds ici. Pour aller jusqu'à l'autre côté. Ça, l'onguette là, les 33. Après, il n'y a pas une idée qui est de perpendicular height. Perpendicular height veut dire quand on prend ce vertex, c'est-à-dire la coin là ou là. Mais tous avec ce base en bas. Ça, on appelle ça ce perpendicular height. Il forme un 90 degrés. Mais il n'y a pas un right angle. Il forme un 90 degrés. Il y a une formule pour les joueurs triangles, quand on a un triangle dans la façon là. C'est half times base times height. Half fois base. Fois perpendicular height. Allez, nous remplissons l'information qui nous connaît. Alors, si on fait half, base là, nous avons les 33 ici. Alors, half fois 33. Fois height, je ne connais pas, je m'appelle les H même. Si je fais ça calculer là, je me suis supposé gagner 528. Alors, comment est-ce qu'il me gagne height suite à ça? Alors, height, vous venez qui était, il venez 528. Si je n'ai pas habitué trop avec ma manipulation de ma chiffre, je préfère faire les N pour N. Par exemple, là, si vous ne pouvez pas trop connecter, que vous n'avez pas vu tout un seul coup, vous pouvez avoir appris half avant. Il peut multiplier, quand on a l'autre côté, vous venez 528 divisé par half. La plus locale, c'est la trisement. Alors, 528, l'autre half. 528 divisé par N sur 2. Vous gagnez la réponse 1056. Et quand il finit de 1056, vous terminez, nous avons gagné 6 H nous. Alors, H pour Vigne, 1056 divisé par 33. Ce qui fait, parce qu'il peut multiplier de l'autre côté, quand on décide de 1 divide. Et ce réponse, c'est 32. Réponse ici, pour the height, 32. Encore une fois, des points. L'autre partie de la question, ça, les correlation. Correlation, elle est une partie d'un scatter diagramme qui fait dans le graphe. Mais il n'est pas compliqué, les correlation, il y a trois qualités, trois types de correlation qui existent. Je l'ai créé à côté, là. Soit un mot pénalier positive, soit un mot pénalier négatif, soit on appelle les 0, soit aussi nous avons 0 et no correlation, même affaire. Positive correlation, negative correlation, soit on appelle les 0 correlation ou no correlation. Il y a un peu pareil qu'il y a un gradient. C'est-à-dire, si tu prennes un dessin, il y a un peu pareil, si il fait la montée, upward slow, on appelle les positive correlations, s'il fait la descente, la ligne là, faire la descente, même point là, faire la descente, il y a un négatif, si il fait une horizontale, soit pénalier, la ligne là, il y a un peu pareil, soit nous avons 0, soit no correlation. Alors, là, ce qui veut dire, quand le température peut augmenter, l'autre côté ici, peut augmenter, le number of ice cream solde augmenter. Pour être une augmentation, quand n peut augmenter, le taxe peut augmenter, ça veut dire qu'il y a une positive correlation. Positive. What type of correlation n'est pas une question de logique. Il y a des relations énormes quand n du monde se plongait avec Koumika Sigeye. Mais est-ce qu'il y a un du monde se longueur et l'irrédier en premier l'âge qu'il y a un. Ça veut dire, un du monde, c'est qu'il y a un de 1 mètre, il y a un de 20 000 euros plus, quand il y a un de 50 000, il y a un de 25 000, assez qu'il peut se grandir, il peut se aller un, parce qu'il y a 2 mètre, 3 mètre, ce n'est pas pénal. Il y a un certain large, il y a un du monde grandir en termes de longueur. Ce large augmenter, mais ce longueur n'est pas un continuee augmenter, mais même largeur augmenter, parce qu'il y a un plus beaucoup de casse. Alors, ce qui nous veut dire entre height of the person and the amount of money they earn, ce n'est pas une correlation, ce n'est pas une relationship pour ça. Ce n'est pas un casse que ce n'est pas dépendant de ce qu'il y a. Parce que quand on rentre au travail, il n'y a pas une méchante de longueur, il y a un peu plus de casse, ça n'a un peu coût, mais il y a un casse, ça n'est pas un casse. Il y a une qualification pour ce salaire. D'accord ? Alors ici, est-ce qu'il y a qu'il y a une correlation entre eux ? Il y a un casse qu'il y a une correlation. Correlation veut dire qu'il n'y a aucun relationship. Il n'est pas positive, il n'est pas comme ça peut augmenter, le relation augmenter, ni négatif, qu'il n'y a un peu augmenter, le relation diminuer. Non, il n'est pas comme ça. Alors, il n'y a un casse qu'il y a une correlation. Il n'y a une correlation entre ces deux. Pour terminer, d'un petit, nous pouvons screenshot à la fin. Alors, il n'y a pas aussi question 13. Il n'y a Bastien as a bag containing four types of sweet. He takes his sweet from the bag at random. Et quand on a le tableau, on a trouvé les vécuces dans le suite. Mint, fruit, toffee et chocolate. Probability. Alors, une question de probability, question à des points. Vous trouvez, quand on a choisi un mint, 0.15, fruit, 0.3, chocolate, 0.2. Et c'est le marqué là-dedans. Alors, il n'y a complete the table. Mais ça, c'est une question qui est extra simple. Ce qui m'a besoin connaître là-dedans, c'est que tous les temps, total probability is 1. Je vais créer ici. Total probability, tous les temps, c'est 1. Il n'y a pas de question. Total probability is 1. Alors, quand on a choisi toute probabilité, il m'a supposé qu'il y a 1. Et là-dedans, il finit de m'a tout qui tue. C'est justement un chiffre manqué au milieu. Comment est-ce qu'il m'a gagné ça? On a choisi 1 minus. Ça m'a donné le chiffre qui est dans l'autre côté, il a 0.15, il y en a 0.3 et il y en a plus 0.3 et il y en a aussi 0.2. Alors, 1 minus ça m'a dit que là, vous gagnez la réponse finale et encore une fois, calculatrice, 0.15, 0.3 et 0.2. 1 minus pour une 0.35. Réponse pour ici, 0.35. ça me tue. Alors, ça, c'est pour une bonne question. 1. 1. Merci.